bonjour à tous et bienvenue sur la bonne entrée donc avant de commencer toute chose n'hésitez pas à liker et à vous abonner si le contenu vous a plu pour vous c'est pas grand chose mais pour nous c'est énorme pour la chaîne ça nous permet de nous faire référencer un peu mieux tout ça pour dire donc hier on avait vu que potentiellement ici à ce niveau là on était on avait un super short mais j'étais fébrile je n'avais pas forcément envie de prendre et parfois la plupart du temps les traits que vous n'avez pas envie de prendre sont souvent des traits de gagnants et c'est souvent les traits que vous avez envie de prendre qui sont perdants quand on regarde à ce niveau là moi j'étais hier je vous disais c'était pour probablement un beau short à prendre ici à ce niveau là mais je n'avais pas forcément les couilles de le faire parce que ici on était sur la défense de bière et si les boules se réveiller à 9h et sur la session européenne et voulait pousser marché ben j'aurais été directement sous l'eau même voir peut-être potentiellement prendre un stop et par contre j'avais plus une envie de longue ici à ce niveau là sur le poc et de jouer ben de jouer potentiellement un truc qui ferait comme ça et ben voilà vous voyez que ici ben c'est un break even qui a été pris ce n'est pas un perdant mais c'est un be qui a été pris à ce niveau là donc là maintenant c'est intéressant de voir on a une petite chute ici au niveau de bitcoin quand on regarde un petit peu l'ordre flot qu'est ce qui se passe et ben on voit que cette descente c'était une descente plutôt faible on est venu juste protester les niveaux ici à ce niveau là là ici on est venu retester cette belle petite résistance ici on voit que il n'y avait pas forcément de force parce qu'on est descendu sur des clôtures de contrat voyez ici à ce niveau là des clôtures de contrat donc c'est un mouvement avec très peu de force parce que on descend sur des contrats qui se ferment et c'était pas forcément une mèche pour venir break out le 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 plus bas break out les mèches d'ici là ici à ce niveau là donc c'était juste une petite chasse un petit chasse au potentiellement aux longues un peu des jeunes qui qui voulaient être millionnaire avant tout le monde en l'onguance l'onguant bitcoin donc là au niveau de bitcoin va falloir alors quand on regarde le cvd comme ça on se dirait putain regarde moi ça c'est une vraie véritable divergence bullish parce que on voit quand même qu'il ya une pression vendeuse monstrueuse alors que le bitcoin ne fait pas forcément un plus bas on est venu retester ces niveaux mais on ne fait pas un plus bas le problème c'est que pour moi on est on a changé de configuration de marché c'est à dire que potentiellement quand la force est présente il est moyen que les niveaux pète par exemple ici à ce niveau là on avait de la une on avait une très grosse divergence au niveau bullish absorption bon on a une autre plus bas mais après par la suite le marché est parti vers le haut on prend ici voilà ici aussi on a eu une pression on a une pression acheteuse monstrueuse mais c'est pas pour autant que le marché je dis on a une absorption de boule mais c'est pas pour autant que le marché n'est pas parti vers le haut donc là le problème qui me dérange un petit peu tu as envie de longue quand tu vois une divergence comme celle là tu dis putain il ya des shorts qui appuie mais qui n'arrivent pas à passer mais avec ses conditions de marché actuelle on peut se dire aussi que si on a une pression vendeuse comme ça et ben il ya une belle probabilité que le marché craque donc là personnellement si je devrais longue sur bitcoin il faut un an que j'attende une confirmation d'accord au niveau une confirmation au niveau du marché quand il va revenir que les biens ne sont plus présents veut dire que potentiellement là on va venir retester on va essayer de venir sauver les gens qui ont appuyé qui s'en fait attraper on va essayer de limiter la perte donc on va on va potentiellement revenir chercher ces zones de 13 millions ou même voir ici à ce niveau là là sur les 22 500 donc tac si on regarde bien ici 22 610 son alpoc est ce que pour ce matin on vient rechercher la 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 délivrée va l'eau on revient chercher à délivrer à l'eau et on voit ce qui se passe est ce que les shorts sont toujours présents ou pas s'ils sont toujours présents j'éviterai d'y toucher parce qu'on voit quand même que sur le marché on a une pression vendeuse qui est quand même assez incroyable on peut pas nier le cvd il plonge il est en train de jouer son indépendance il est en train de littéralement de faire autre chose par rapport au niveau du marché donc prudence ça parce qu'on voit une divergence ici à ce niveau là que voilà ça veut dire que le truc est boule en tout cas si on était dans une autre condition de marché j'aurais déjà long depuis bien longtemps et là on à tout moment on peut craquer sur cette pression vendeuse donc c'est tout ce qui avait à dire pour aujourd'hui donc prudence on attend que le marché vienne rechercher la la délivrée à l'eau s'il ne vient pas la chercher il part vers l'eau bat tant pis pour nous on sera pas dans le train on prendra un autre mouvement mais en tout cas vaut mieux être prudent et attendre de voir que le marché vienne chercher sa veille à l'eau et voir la force nous avons au niveau des bières est ce qu'ils sont toujours présents ou est ce que les mecs étaient juste là pour liquider du long un peu trop dégénéré donc voilà c'est tout ce qui avait à dire pour aujourd'hui donc note pour moi notre niveau clé pour la matinée c'est là la délivrée à l'eau ici ce niveau là donc les 22 478 donc 22 478 sera à surveiller pour la journée si on vient le rechercher et potentiellement bas de traduit les fibonacci vous mettez un petit fibonacci et vous avez votre 618 donc la 22 482 c'est pas magnifique tout ça on va se mettre une petite alerte vous souhaite de passer une bonne journée et n'hésitez pas à passer ce soir il ya le live tous comme et de warren sur les news sur bitcoin et tout ce qui va avec donc on se retrouve ce sur sa sur twitch